Salaam alaikum wa rahmatullah mes chers étudiants j'espère qu'on nous y'a un autre exemple concernant les ondes mécaniques progresives, l'exemple est un ancien examen SionSmart 2012, c'est Sion Rattrapage, j'aimerais que l'on soit bien pour l'exemple 2014, c'était SionSmart aussi, mais il y a un autre exemple, caractéristiques ailleurs des ondes ultrasonores. Avant d'arriver sur cette SionSmart, vous pouvez aussi vous abonner et abonner, et bien sûr, pour le liker sur la vidéo, pour que toutes les amis se sont disponibles dans cette SionSmart. plus donc dans cette séance, nous allons voir un exemple qui va être dans la partie qui n'est pas encore plus dans le cours de l'autre et nous allons parler la partie de l'autre c'est la propagation du sang dans une conduite donc nous devons faire l'exercice précisément partie 2 donc une onde ultrasonore où nous avons bien sûr les ondes ultrasonores la fréquence d'une onde supérieure à 20 kHz où nous avons une centaine de mégahertz c'est une fréquence très trop élevée bien sûr surtout pour l'application l'électricité surtout la modulation d'amplitude concernant les ondes sonores les ondes mécaniques une onde ultrasonore se propage à la vitesse V dans une eau qui coule à la vitesse VE dans une conduite telle que V égale à V0 plus VE avec V0 vecteur vitesse la vitesse de propagation de cette ondes dans une eau qui coule l'éducation c'est une enceinte en ce moment donc nous avons l'éducation c'est une enceinte c'est une enceinte C'est logique, il y a une enceinte, par exemple, enceinte de la cuve à eau. Enceinte de la cuve à eau. Enceinte de l'eau. Enceinte de l'eau. Enceinte de l'eau. Et là, nous avons l'émetteur, qui est la source des ondes ultrasonores. Et nous avons l'exemple, un récepteur. Donc, ces ondes sonores qui nous ont mis en exercice des fêtes, ces ondes sonores se propagent dans l'eau. Enceinte de l'eau. Bien. C'est ce qui dit « calme ». Très bien. Donc, dans cette condition, la vitesse des ondes sonores a une valeur. Nous avons, bien sûr, dans la partie des ondes sonores, la vitesse des ondes sonores dans l'eau, VO, égale 1500 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il y a de la nature de l'eau. Bien. Dans cette condition, il n'y a pas de perturbation. C'est-à-dire qu'il y a de la nature de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a de la nature de l'eau. Bien sûr, la vitesse des ondes sonores va attabler l'opération. Il y a quand même des ondes sonores, dans la figure, nous avons le sens d'écoulement de l'eau, mais le sens de propagation du son. C'est-à-dire qu'il y a de la propagation du son. C'est-à-dire qu'il y a de l'émetteur ou de l'écepteur. Et nous avons l'impression qu'il y a de l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a de l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a de l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a deux sens. Mais cette fois-ci, le sens de propagation des ondes sonores, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'émetteur, c'est-à-dire qu'il y a de l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a de l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a de l'émetteur. Il y a une vitesse de la flucante. C'est la condition, ce qui n'aurait pas du mouvement du dos, plus une vitesse du dos. Ce sont des ventilations s Coronates. La vitesse du dos Omocro, c'est-à-dire qu'elle a ses qualités d'économie. Les enhanies par deux Opens. L'eremetteur sone, Les ondes sonores ou les poumons de l'eau dans le même sens. Bien sûr, l'eau aide la propagation du sang. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a aussi la vitesse du sang dans la conduite, la vitesse de l'eau plus la vitesse de l'eau. Par exemple, il y a la vitesse du sang dans la conduite 60. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est logique. Mais si les deux sens sont opposés, bien sûr qu'il n'y a rien à faire. Donc la vitesse du sang moins la vitesse de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Les deux vecteurs sont opposés. Le sang et l'eau. Donc, l'eau, bien sûr, résiste la propagation du sang. Le sang est un peu de l'eau. Il y a 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 un peu de l'eau qui va, bien sûr, résister à la propagation du sang. Ça fait le principe de l'exercice. Je ne sais pas, il y a un peu de l'exercice. Il y a un peu de l'exercice. Bien sûr, l'exercice a dit un peu de l'eau. dans l'eau égale la vitesse du son dans le calme plus la vitesse le vecteur vitesse bien sûr dans l'eau l'écoulement de l'eau pour déterminer la vitesse d'écoulement pour déterminer la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite horizontale on y place un émetteur E et un récepteur R dans une trace en or donc les émetteurs E et le récepteur sont situés sur la même droite horizontale et parallèle à la direction du mouvement de l'eau et bien sûr sont séparés d'une distance d'il donc bien sûr l'écoulement la propagation même ligne parallèle donc un mètre la distance entre l'émetteur et le récepteur bien sûr il y a un mètre il y a la distance d'il l'émetteur E émet une onde ultrasonore de faible durée qui est bien sûr qui est reçue par le récepteur donc l'émetteur émise avec les ondes sonores bien sûr le récepteur reçoit avec les ondes sonores l'hygème bien sûr mais l'émetteur un dispositif adéquat permet d'enregistrer le signe U de T reçu par R le récepteur donc on enregistre U de T dans les deux cas suivants bien sûr à ta qu'on va chier l'exercice mais l'émetteur importante c'est qu'on va chier dans la sèrie l'on va chier dans l'écran de la vidéo on va chier l'exercice qui va chier comme on va chier les données de l'exercice sont claires mais dans l'émetteur l'examen national bien sûr l'examen national sont disponibles sur Internet donc on va chier l'exercice après le montage d'une vidéo bien donc ta perere l'examen national de 2012 par exemple elle fera des fichiers qui a mené ou tu peux me bien sûr la correction parce que de quoi il s'agit bien donc les deux cas les deux cas au même je vais lire le premier cas l'émetteur E est à la position A l'émetteur E est à la position A l'émetteur E est à la position A il y a des premiers cas le deuxième cas et vous liez l'émetteur E fait la position B il y a des premiers cas donc on considère pour chaque cas l'instant de l'émission de l'onde ultrasonore par l'émetteur E comme origine de date il y a une émission mais il y a l'arrêche je voulais les ondes ultrasonores mais l'émetteur elle est à quelle origine de date il y a une AT égale 0 donc la figure 3 représente les deux enregistrements obtenus A et B bien sûr A il y a l'enregistrement A donc U de T bien sûr en fonction de temps voilà il y a un 1 de l'échec T1 qui est plusieurs chiffres ou bien sûr à dire l'enregistrement A voilà ou à dire bien sûr l'enregistrement B voilà toujours U de T en fonction du temps donc il y a U de T bien sûr voilà N1 N1 T1 ou le Ré il y a T1 plus O bien donc indiquer l'enregistrement correspond au deuxième cas justifier la réponse c'est vrai c'est vrai c'est vrai l'enregistrement correspond à l'enregistrement et bien simplement dans ce cas il y a le sens d'époulement de l'eau opposé à le sens de propagation des enceintes l'enregistrement bien sûr l'époulement de l'eau résiste à la propagation des enceintes l'enregistrement la durée nécessaire pour que les enceintes arrivent au récepteur va être qu'il y a l'époulement de l'eau par contre non le sens du poulement de l'eau bien sûr elle aide la propagation des enceintes ce qui donne la durée répond faible bien sûr la logique l'enregistrement A correspond au premier cas et bien sûr l'enregistrement B correspond au deuxième cas d'après bien sûr donc donc la question de 1 donc en se basant sur la figure et sur quelle figure figure 3 voilà en se basant sur la figure 3 on constate on constate que le sens d'écoulement de l'eau est opposé avec le sens de propagation voilà avec le sens de propagation des ondes ou bien des ultrasens bien sûr un chiffre deuxième cas avec un gros nèvres deuxième cas voilà bien ce qui nécessite ce qui nécessite une durée plus élevé plus élevé voilà pour que les oula ces ondes pour que ces ondes arrivent au récepteur donc la durée nèvres on constate que le sens d'écoulement de l'eau est opposé avec le sens de propagation des ultrasens donc les deux sens bien sûr sont opposés donc ce qui nécessite une durée plus élevée voilà c'est bien sûr l'enregistrement 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 correspondant et bien sûr l'enregistrement bel l'effet durait bien sûr plus élevé il y a qui veut dire que il y a bien sûr c'est une courte durée on est bien sûr on dit t1 plus temps donc qui est le retard qui est le prolongement du temps l'enregistrement bel bien deuxièmement deuxième question de la partie concernant avec le deuxième cours donc taux représente la différence des deux durées de propagation de l'onde ultrasonore de l'émetteur E bien sûr vers le récepteur R détermine l'expression de taux en fonction de VE V0 et D donc on va ici de taux bien sûr c'est taux ou décalage de la réception de le récepteur de l'oele par rapport au car d'anye bien sûr il y a un sol d'hier d'hier et il y a d'hier 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 4 bien sûr il y a d'hier 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 facilement et il y a d'hier 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 attention à ce c'est c'est plus c'est c'est plus ou moins c'est dit ce c'est bien sûr il y a c'est il y a bien sûr dans le même sens il y a le e le propagation du son même sens. Et puisque le même sens est plus de 0, à quoi est égale cette vitesse ? Égale la distance d sur la figure de la 1er cas correspond à l'enregistrement A. C'est-à-dire que l'écoulement de l'eau, bien sûr, aide la propagation du sang. Donc, automatiquement, on a du richard, il y a T. Donc, il y a D sur T1. Bien. Donc, automatiquement, T1, à quoi est égale ? D'ici, égale à D sur V0 plus VE. Le chiffre est le deuxième cas. Voilà. Deuxième cas. Les individus de sang sont opposés. Bien sûr, les ensembles se propagent. De droite vers la gauche, ou bien sûr, l'écoulement de l'eau, de gauche vers droite. Il y a T. A. V égale à V0 moins VE. Les deux sens sont opposés. À quoi est égale la vitesse ? Égale la distance, toujours. Mais, la durée, cette fois-ci, il y a T1 plus T. Donc, il y a T1 plus T, donc, il y a T1 plus T, donc, il y a T1 plus T, égale à D sur V0 moins VE. Il y a T1 plus T, égale à D sur V0 moins VE. Donc, il y a T1 plus T1 plus T, égale à D sur V0 plus VE. Donc, automatiquement, il y a T1 plus VE moins D sur V0 moins VE sur V0 moins VE. Factor de V0 plus VE plus VE. Bien sûr, l'opération mathématique, c'est-à-dire qu'il y a T1 plus VE. Bien, donc, maintenant, je factorise par D. Je trouve qu'il y a T1 plus V0 plus VE moins V0 moins VE. Bien sûr, l'opération mathématique, c'est-à-dire qu'il y a T1 plus VE 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 plus VE. V0 plus VE 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 plus VE. Bon, on apprécie pas bunu ALB까요? voilà donc je vous l'a dit la vidéo égale à 2 v e 2 v e fois des noms liés 2 v e froid et sur le 0 au carré moins v o carré dans l'expression de monde est donc en fonction de v e v 0 et d donc la dernière question donc il y a la question a et la dernière question est-ce que c'est calculer déterminer la vitesse v e et on a une remarque c'est qu'on négligent bien sûr on négligent la vitesse v e devant v 0 donc on ne franchisee puis on passe elle juste ici et on a de la vidéo attention il y a qu'elle essaye de v e maintenant ou maintenant carré moi tu es négligent bien automatiquement je vais acheter j'ai pas le v e en a donc ce qu'il se passe c'est le v e voilà négligent la valeur négligent la valeur négligent la valeur négligent la valeur v z euro L'exercice est la vitesse de propagation du son dans l'eau est la vitesse de propagation du son dans l'eau avec le correspondant Matag bears et la vitesse de propagation du son qui insiste à l'eau Réussi pour mettre cette question Puisque ve est négligeable devant V0 on se déplace comme ça donc je peux négliger le terme donc j'allais dire taux égale 2Ve fois D sur V0 au carré donc automatiquement je vais dire l'eau à quoi est égal 7 taux fois V0 au carré sur 2D taux égale à 2 microsecondes c'est à dire 2 fois 10 à la puissance moins 6 c'est à dire 1 microsecondes fois V0 au carré 1500 le taux au carré sur 2D donc le calcul je crois 2,25 mètres par seconde de cette manière nous avons calculé la vitesse des poumons de l'eau nous avons confronté d'autres astuces concernant la propagation du son dans les milieux matériels la vitesse de propagation dépend du milieu de propagation précisément de la densité la vitesse de propagation dépend aussi du sens d'écoulement de l'eau bien sûr j'ai une influence de l'opération et de la vitesse de propagation donc pour la fin de la séance je vous souhaite une bonne année pleine de réussite si vous partagez les vidéos avec les amis de la commune de la séance ou bien sûr le long de l'année scolaire et je vous souhaite une bonne continuation bon courage je vous souhaite une bonne journée bon courage bon courage on on on